Madame Ai Xiaoming n'a pas pu venir, on lui a dit officiellement que son passeport n'est pas refusé mais retardé et nous espérons qu'elle puisse venir dans les mois qui viennent, et en particulier pour le 8 mars. Madame Ai Xiaoming est professeure au département de langue et de littérature chinoise et les directrices de la section de littérature comparée de l'université Sun Yat-sen à Canton. En plus de ses propres recherches académiques sur la condition féminine, son enseignement sur l'histoire du féminisme, les combats des femmes pour leurs droits et la défense des travailleurs migrants, Ai Xiaoming est également reconnu en Chine comme à l'étranger pour ses films documentaires produits en dehors des circuits officiels, comme le ruban blanc qui traite des violences faites aux femmes à propos du meurtre d'une étudiante. Ce documentaire reflète en outre sa conception du cinéma et c'est pour ça que nous avons toujours voulu honorer par ce prix des femmes qui militent mais qui ont aussi une oeuvre créatrice, qui écrivent des livres, qui font du cinéma, qui réfléchissent sur les moyens de communication contemporaines. Donc elle s'intéresse beaucoup au cinéma comme vecteur d'action autant que de réflexion et elle a écrit des travaux sur le rapport entre la langue et l'image pour la diffusion des problèmes de liberté et de droit. Un autre film qui a eu aussi une reconnaissance mondiale, Le village Tai Chi qui reflète les conflits opposants paysans et administrations locales autour de la question des élections. Notre film, reportage sur l'affaire de la plaine centrale et maison des soins et d'amour, l'un et l'autre sur la contamination par le virus du sida des populations des provinces de Hénan et de Hébé. Nos enfants enfin, sur le parcours de parents d'enfants victimes du séisme à Sichuan. Depuis longtemps, elle est féministe et engagée et c'est une actrice virulente du mouvement des défenses de droit en Chine, en particulier dans le monde rural. Elle réalise des documentaires depuis 2004 et nous espérons beaucoup faire entendre cette voix contestataire en France et dans les médias français. Mais nous avons le plaisir d'avoir pu recevoir hier, elle est arrivée hier de Chine, Madame Jianmei Guo, qui est ici présente. Madame Guo est avocate et elle est responsable de l'ONG chinoise études féministes en droit et centre d'aide juridique rattachée à l'université de Pékin. Cette ONG oeuvre pour la défense de cas concrets et par la promotion de changements dans le dispositif législatif chinois. Elle oeuvre pour l'amélioration de la condition des femmes en Chine. Lutte contre les violences familiales, cela résonne tout à fait avec notre cause nationale de cette année en France. contre le harcèlement sexuel, nécessité de réformes du système foncier dans les campagnes qui laissent de nombreuses femmes s'enterre après un divorce ou le décès de leur marié. Guo Yanmei est également, et entre autres, directrice exécutive de la Société Juridique de Recherche sur le mariage et la famille, vice-présidente de l'Association des femmes avocates de Pékin et membre de l'Association des avocats de Chine, au Comité de Constitution et de Droits de l'Homme. Elle participe depuis 1989 à la lutte pour la protection des droits et des intérêts des femmes en Chine. Elle a publié de nombreux ouvrages, que je ne vous cite pas, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, qui sont très spécifiques au niveau de la juridiction et de la nécessité d'étendre ces droits en Chine à toutes les populations et tout particulièrement dans les campagnes. Le jury avait déjà arrêté sa décision lorsque nous avons appris que le dissident Liu Xiaobo, écrivain et ancien professeur à l'université, un des auteurs de la Charte des Droits de l'Homme, vient d'être condamné à 11 ans de prison. Dans ce contexte, Aï Xiaoming et Guodian Mei ont la ténacité et le génie de poursuivre patiemment et avec détermination leur action des droits des femmes. C'est pourquoi, en le remettant le prix Ciment de Beauvoir 2010, le jury entend contribuer à mobiliser la solidarité internationale pour réaffirmer le droit des femmes, garantir la protection, par exemple comme celle de Mme Haï, qui n'a pas pu venir, pour garantir la protection de celles qui luttent aujourd'hui au risque de leur vie et défendre à leur côté les idéaux d'égalité et de paix. Je voudrais terminer avec juste deux remarques. Ciment de Beauvoir n'est pas seulement quelqu'un qui a parlé avec énormément d'intelligence et de prophétie sur le droit des femmes comme deuxième sexe à libérer et à reconnaître parité, c'est quelqu'un qui est allé en Chine en 1955 et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle La Longue Marche dont certains ont souligné le côté enthousiaste et peut-être pas particulièrement critique. Je l'ai lu avec beaucoup d'attention et il me semble que, et je m'adresse ici aux intellectuels occidentaux, ceux qui fréquentent les Saint-Germain-des-Prés et les deux magots, ce qui apparaît à la lecture de ce livre, c'est qu'elle nous invite à mettre un grand point d'interrogation sur une nouvelle civilisation que nous ne connaissons pas vraiment, que nous avons du mal à déchiffrer et que nous essayons à mieux la comprendre. C'est surtout cette inquiétude de Simon de Beauvoir qui m'interpelle et c'est dans cet esprit que nous organisons demain à l'Université Paris 7 un débat pour parler davantage de ce qui se passe en Chine, de la civilisation chinoise parce que toute une génération d'écrivains, de sociologues, de philosophes, depuis, connaissant la langue chinoise, la littérature chinoise, la sociologie chinoise qui n'était pas le cas de Beauvoir, essaie d'approfondir. C'est un deuxième message que ce prix a l'intention de faire transmettre à tous. Et puis, last but not least, cette cause nationale pour la violence faite aux femmes, nous essayons de la faire promouvoir en organisant des rencontres entre notre candidate, notre désormais lauréate, et les femmes en France qui s'engagent dans ce domaine en organisant des rencontres avec des associations à partir de demain. Si vous avez des propositions dans ce sens, je pense que Mme Guo sera heureuse de se joindre à vos propositions. Je vous remercie encore une fois et je donne la parole à M. l'ambassadeur Jean Guéguenot pour exprimer le point de vue de nos sponsors.